Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Main Opposée, votre émission 100% Gardien. Au sommaire de cette deuxième émission, un débat sur les prestations de ce week-end et celle à venir de nos gardiens représentants en Ligue des Champions et en Europa League. Un tour par la buvette pour parler des actus gardiens qui nous ont marqués à la mi-temps. Et enfin, un quiz sur des portiers de légende. Sans plus tarder, la compo de cette émission, avec le numéro 1, il a failli pas venir à cause d'une salle défaite face à Osbonzhomme. Jouant avec un pull sur les épaules, c'est notre Nantais Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Avec le numéro 16, il habite actuellement dans la région qui a érigé une statue à Unai Emery. C'est notre sévillant Maël Russo. Salut. Avec le numéro 99, il effectue son retour dans l'émission. Après trois ans, tel Sannicaire qui reviendrait pour une dernière pige au Réal, Benoît Tissier. Salut Nico, salut à tous, heureux de vous retrouver. Les crampons sont vissés, les gants ajustés. On peut donc lancer la première mi-temps. Les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europe 1 reprennent cette semaine. Nous sommes donc à la moitié des matchs de poule. Il est donc intéressant d'analyser la forme de nos gardiens européens. Et comme la vie est bien faite, nos gardiens de Ligue des Champions ont eu la bonne idée de faire une erreur chacun le week-end dernier. Cependant, au vu de la polémique suscitée, Benoît, tu voulais d'abord rebondir sur les erreurs de Keylor Navas contre Dijon. Tout à fait Nico. Puisqu'en fait, c'est certain que cet effet du Paris Saint-Germain à Dijon est inattendu. Mais Keylor Navas n'est pas le seul et unique responsable de la déroute parisienne. Et donc, l'envoyer au pilori en remettant en question le recrutement du Paris Saint-Germain à Spos, ce serait totalement prématuré. Même si sa responsabilité, elle est bel et bien engagée sur les deux buts encaissés face à Dijon. Qu'est-ce qu'il a fait de mal sur les deux buts ? Sur le premier but, si tu veux, Navas, il fait une faute de main. Il ne sort pas assez sa main gauche sur le centre-fort devant le but qui est de Didier Ndong. Et donc, il ne peut pas saisir du ballon. Et il le relâche donc plein axe dans les pieds de Chouillard, qui n'a plus qu'à finir. Alors, sur le premier but, j'ai entendu beaucoup de commentateurs qui disaient que c'était peut-être Kimpembe qui n'intervient pas assez vite. Alors, à mon sens, là-dessus, soit Navas, c'est à Navas en fait de prendre la décision, c'est à Navas de dire Kim, elle est pour toi, ou d'y aller. Mais s'il y va, il doit y aller complètement, il doit mettre les deux mains pour pouvoir se saisir du ballon et il a le temps de le faire. Ouais, l'erreur, elle est peut-être plus dans la prise de décision d'y aller. Et moi, je ne suis pas sûr que ce que j'aurais été ou qu'il fallait forcément y aller parce que le centre de Ndong, en soi, il va vers des défenseurs parisiens. Je ne sais pas s'ils sont deux ou trois à un endroit où ce ballon est hors de portée pour Chouillard. Alors que là, en plongeant, en voulant la capter, il prend le risque de la relâcher, que ça finisse dans les pieds de Chouillard et qu'il arrive ce qui est arrivé. Dijon, ils ont dit quitte à prendre une raclée, autant jouer au football. Et ils ont voulu jouer au football, ils ont produit du football et ils ont gêné le Paris Saint-Germain qui, lui, ne s'attendait pas à ça. Après, ce qui est un peu de relâchement du Paris Saint-Germain à l'approche de la Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais après, sur cette action même, effectivement, à partir du moment où Navas décide d'intervenir, il doit sortir les deux mains. Après, effectivement, on peut débattre du fait qu'il aurait pu, effectivement, aussi donner à ses défenseurs l'ordre, si je puis dire, d'intervenir. Oui, il y a une faute technique sur sa prise de balle, c'est sûr. Et l'aspect psychologique est important, parce que moi, j'ai bien regardé le match et tu sentais que Navas, c'était un peu le seul qui surnageait les 30 premières minutes lorsqu'il y avait des attaques dijonaises. Et finalement, il s'est mis un peu à la hauteur de ses défenseurs et c'est aussi ce qu'on a vu sur le deuxième but. En étant presque trop mou, en subissant le deuxième but, c'est quand même criant, il subit le deuxième but. Il est passif, il est passif. Oui, il est passif. Je pense, pas dans le rythme. Pour les auditeurs, pour leur resituer un peu l'action, on a Cadiz qui se joue complètement de la défense parisienne, qui est ultra passive. Et Navas, en fait, sur cette action, il choisit de rester sur sa ligne, proche du premier poteau, pour fermer son angle, au lieu, justement, d'aller fermer l'espace en utilisant la technique de la sortie en croix. La technique de la sortie en croix, c'est cette fameuse sortie à la manière d'un gardien de hockey que Neuer a rendu célèbre. Et en fait, s'il avance comme ça, et qu'il va dans une sortie en croix, qu'on retrouve Neuer, qui l'a fait très bien, Ter Stegen également, on a également Alisson, qui la maîtrise parfaitement, et d'autres gardiens. Là, il va pouvoir occuper un maximum de place. Courtois aussi, au Real Madrid, l'utilise beaucoup, ce qui lui permet notamment de compenser certaines erreurs de placement. Et là, en restant sur sa ligne, effectivement, il subit totalement ce que va faire l'attaquant. Donc après, l'attaquant, il frappe fort. Lui, de par sa position Navas, il est obligé de se lancer un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Et donc, ça passe entre ses jambes, tout simplement. Oui. Sur le deuxième but, je vais te parler, outre l'erreur de placement, je trouve qu'il fait une erreur aussi dans la communication. Si tu veux, ses défenseurs, ils sont beaucoup trop proches de lui, ils gênent au niveau de la visibilité de l'action. Et sur cet aspect, la communication, il n'y a pas assez parlé, je trouve. Et c'est là qu'il doit placer ses joueurs, leur dire de monter, d'avancer. Et c'est là qu'il faut qu'on voit que Navas, il apporte une différence par rapport à Réola ou Trappes. Et je voudrais voir ça lors des matchs de la Ligue des Champions, lors des huitièmes de finale ou quarts de finale, qui sont peut-être décisifs pour le PSG, où le PSG subit beaucoup. et a tendance à reculer le bloc très très bas, parce qu'ils sont fébriles mentalement. Et là, Navas s'était recruté pour passer un cap en Ligue des Champions, et même au niveau mental. Lui, il sait ce que c'est de disputer des matchs à enjeux. Donc dans la communication, j'attends sur ce point-là par rapport à Réola qui était un peu soft, ou même à Kevin Trappes qui ne s'imposait pas assez. Et il a plus de caries par rapport à Réola, à Trappes, et peut-être plus de légitimité vis-à-vis de Thiago Silva ou Marquinhos, par exemple. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, puisque effectivement, c'est aussi pour ça qu'il a été recruté, pour son expérience en Ligue des Champions. On rappelle qu'il a quand même gagné trois Ligues des Champions avec le Real Madrid, c'est pas rien. Et je ne connais pas de gardien qui soit sous-doué, qui est à leur palmarès trois Ligues des Champions. Et lorsqu'il est arrivé, le premier match qu'il dispute, on constate directement que lui joue à quasiment 15-20 mètres de sa ligne, lorsque le ballon est à l'opposé complètement. Et il pousse, en fait, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos et compagnie, à jouer beaucoup plus haut, à être à 30 mètres, etc. Et c'est vrai que là, sur ce match face à Dijon, on a retrouvé les travers qu'on avait l'année passée. Alors effectivement, est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un problème d'adaptation aussi ? Ça a été évoqué dans le journal L'Équipe dimanche. Je crois que c'est Damien Degore, Damien Degore tout à fait, qui a produit un article sur Keller Navas et qui expliquait notamment que Navas, comme il est arrivé à la toute fin du mercato, ça a été usant psychologiquement pour lui toute cette période de savoir s'il allait rester au Real, s'il allait être en concurrence à nouveau avec Courtois ou s'il allait partir à Paris. Et donc, il payait un peu les pots cassés de cette période. Là-dessus, c'est l'avis de Damien Degore de l'équipe, c'est le sien. Personnellement, moi je constate que Géronimo Roulis, à Montpellier, il a débarqué en même temps que Navas. Je n'ai pas trouvé qu'il avait eu un coup de moins bien depuis qu'il est arrivé. Maintenant, également dans cet article de Damien Degore, il évoque le fait également qu'il travaille avec d'autres méthodes par rapport au Real Madrid, ce qui est vrai, puisqu'il travaille à présent avec Spinelli, qui est donc au Paris Saint-Germain depuis juillet 2018. C'était autrefois l'entraîneur des gardiens de la sélection italienne, entre 2014 et 2016, si je ne me trompe pas. C'est quoi cette nouvelle méthode, en l'occurrence, de Spinelli ? Et ensuite, il était à Chelsea de 2016 à 2018. Et en fait, ce que Degore nous dit, c'est qu'il travaille en fonction des actions de match dans le modèle à la française. Or, cette phrase est complètement antinomique, puisque le modèle de formation à la française est beaucoup plus sur le physique technique, alors que justement Spinelli, lui, s'ouvre à une méthodologie qui est complètement différente, où on part de l'action de match pour créer son exercice d'entraînement. On n'est plus dans un délire de l'entraînement spécifique est réussi si mon gardien est cramé à la fin. On est dans le délire de se remettre dans une situation de match pour créer des repères cognitifs. Les repères cognitifs, c'est tout ce qui est la prise d'informations, etc. Pour justement, après que toutes ces interventions, tous les déplacements qui vont avec, deviennent effectifs. Effectifs, ça veut dire que ça devient tout simplement automatique que le corps reconnaît l'action et donc fait en fonction. Du coup, cette semaine, il ne fait que des sorciers en croix. Alors, effectivement, là-dessus, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Et ça, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas non plus également la poussée basse, même si la poussée basse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, si je puis dire, innée. C'est quoi la poussée basse ? La poussée basse, en fait, c'est cette poussée qui va te permettre d'aller loin, au sol, mais vraiment au sol. C'est-à-dire pas de faire une parabole où tu vas monter pour redescendre vers ton poteau, mais vraiment d'aller chercher en bas. Donc, il faut une poussée vraiment très basse. C'est pour ça que c'est la poussée basse latérale pour pouvoir aller chercher ses ballons. Et ça, c'est effectivement une qualité que lui n'a pas. Un gardien qui maîtrise parfaitement la poussée basse, c'est Hugo Lloris, tout simplement. D'accord. En plus, c'est plus sécurisant et tu t'es moins à même à faire d'erreurs en faisant une poussée basse bien technique où tu couvres, en fait, tu glisses le long du sol quasiment, que si jamais tu fais une espèce de mini parabole. Et donc, du coup, il y a toujours un petit espace entre toi et le sol pour que le ballon passe si ta main n'est pas assez ferme. Tu vas avoir une poussée qui est très latérale, donc tu vas aussi envoyer le ballon de manière latérale, si je puis dire. Alors que si tu as une parabole, ton impact de l'intervention sur le ballon, il va être différent également. On parle surtout d'une méforme physique, on va dire d'un contre-coup lié à son transfert. Est-ce que vous y croyez, par exemple, toi, Thomas ? Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est physique. Les erreurs qu'il fait, ce n'est pas du tout physique. C'est une question de placement. Psychologiquement, peut-être qu'il est fatigué, mais ça, je n'en suis pas sûr. Parce que quand on dit, oui, il ne savait pas s'il partait au PSG, s'il restait au Réal, c'est quand même lui qui a poussé de partir du Réal parce qu'il voulait jouer. Il ne voulait pas rester numéro 2. Donc, même, je pense, c'est plus des erreurs individuelles. Après, il a tout le temps pour s'améliorer et on va le juger en vrai en Ligue des Champions, dans des matchs décisifs. Là, on s'en fout s'il fait des erreurs entre Dijon. Après, ce qui est aussi réel, donc effectivement, il y a ce changement de méthode d'entraînement. Et évidemment, quand on change de méthode d'entraînement, il faut un certain temps d'adaptation à ces méthodes d'entraînement. On n'apprend pas du jour au lendemain à modifier son système de fonctionnement et ses méthodes. Mais c'est vrai qu'au contact de Spinelli, on peut penser que Navas peut progresser sur certains aspects. Alors, vous allez me dire qu'on aurait pu penser qu'Aveola aurait pu progresser sur certains aspects au contact de Spinelli. Mais c'est vrai qu'on part d'un gardien qui a quand même un très haut niveau de compétition, qui est un gros compétiteur. Son palmarès le prouve directement. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, de cette mauvaise soirée du portier parisien à Dijon. Bon, ça arrive même au meilleur. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais ça ne fait pas de lui un cancre dans les buts, loin de là. Et il n'a jamais vraiment déçu en Ligue des Champions, surtout dans les matchs compliqués. Parce qu'on parlait beaucoup de l'équipe du Real. On disait beaucoup Ronaldo, ça tournait autour de Ronaldo. Mais il y a des années où c'est Navas qui les emmène en finale quasiment. Et puis, il y a une année où je me souviens, et clairement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon entre septembre et janvier en championnat. Et dès qu'il arrive février, mars, les matchs importants en Ligue des Champions, il sort des matchs, mais vraiment incroyables. Et c'est en grande partie grâce à lui que le Real se retrouve. En finale, je crois que c'est la deuxième ou la troisième année de leur triplé. Je vais mouiller un peu et faire une conclusion hâtive. Pour moi, c'est le meilleur gardien du PSG depuis l'ère Qatari. Bon, ça s'est posé. Très bien. Mais comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, ouvrons rapidement le cas Anthony Lopez. Encore une erreur contre Toulouse, après son erreur face à Benfica. Est-il par moment trop ambitieux dans ses choix ? T'en penses quoi, Thomas ? Trop ambitieux, je ne sais pas. Ça a toujours été son style d'effectuer des interventions assez audacieuses. Là, cet après-midi, j'ai regardé le but qu'il enquête face à Toulouse. La prise de décision, elle est bonne, je trouve. Lorsqu'il y a les images et tu entends le son, tu vois Lopez commence à sauter et c'est à ce moment-là qu'il parle à Denayer. Donc à ce moment-là, Denayer ne peut pas bouger, d'autant plus qu'il y a Koulouris dans son dos. Donc la prise de décision est bonne. Et par contre, la communication est trop tardive et il ne s'est pas dater sur l'action. Parce que son idée de départ, il me semble, c'est vouloir capter le ballon. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il veut capter le ballon que le ballon, malheureusement pour Lyon, il finit au fond des filets. Il ne s'est pas dit, tiens, Denayer ne bouge pas, il faut que je mette le point. Et là, après, je pense que ce n'est pas question de l'ambition, tu veux. C'est peut-être qu'il surjoue parce qu'il sait qu'il y a une période de doute et qu'il veut montrer et effacer son erreur face à Benfica. Alors, si je peux me permettre, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. C'est vrai que pour moi, la prise de décision, elle est bonne. C'est vrai qu'il tarde, par contre, à annoncer qu'il sort. D'où le fait, effectivement, que Denayer reste en place. Mais quand on regarde de près, il sort, il met les mains et il ramène les mains avant de s'être saisie du ballon. Donc, en fait, il va trop vite dans son geste. Et quand le ballon est censé être dans ses gants, lui, il a déjà fermé la niche. Donc, le ballon tombe, tout simplement. De toute façon, pour que ça aille en arrière, parce que là, c'est clairement le dernier à toucher le ballon, en fait, avant que ça aille dans le but. Il fait sa sortie et au final, quand il touche le ballon, le ballon part derrière et puis il va dans le but. Donc, ouais, il y a une erreur technique. Et c'est bizarre, mais je n'ai pas eu... Il la compresse dans l'épaule, en fait. Il la prend au biceps, limite, comme il rate sa prise de balle, puisqu'il baisse les mains. Ça s'est essayé. C'est très clairement. Quand j'ai vu cet intervention, je n'ai pas eu l'impression de voir Lopez. Pour moi, Lopez, il y va, il sort et il n'a pas peur. Là, il est trouvé sur la retenue dans la sortie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Donayer en dessous ou s'il est dans une phase un peu plus de doute. Parce que ce qui s'est passé, quand même, c'est qu'à Benfica, dans un match qu'il attendait, pour son retour au Portugal, il fait une belle erreur. Elle est monstrueuse, son erreur. Elle est monstrueuse. Est-ce que contre Benfica, justement, il annonce déjà que son rêve, ce serait un jour de porter le mollet de Benfica, qu'il a toujours été super fan de Benfica, et on lui donne le brassard. Donc, il y a déjà toute cette gestion d'émotion à gérer par rapport, en fait, d'aller jouer à Benfica. On lui donne en plus le brassard, ce qui est une gestion d'émotion supplémentaire à gérer. Et puis, bon, tout le monde ne le pense pas comme ça, mais je ne suis pas fan du fait de donner le brassard au gardien de but de manière générale. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Et là, effectivement, il fait une erreur, mais qui est monstrueuse. Cette relance où il ne prend pas l'information du positionnement des joueurs, relance plein axe, et boum. Il a foire sur tout. Je pense qu'il ne veut pas du tout la mettre là. Si, il veut la mettre, mais il n'a pas vu, je pense, que Jean-Belfica est arrivé. Il s'est fixé sur son joueur de Lyon. Il s'est dit, je veux renseigner, on gagne, il faut qu'on gagne. Et il n'a pas vu. Donc, ce qu'on dit avec Benoît, c'est les émotions. Si je peux me permettre, sur cette relance, il a fait la même contre le Zenith à Lyon, où cette fois-ci, cette relance est passée et ça a entraîné une action de but. C'était une relance qui a fini presque la ligne médiane pour Jeffrey Nadellaïde, et qui avait entraîné, en tout cas, une bonne situation de l'OL. C'est pour ça que ce genre de relance, il est habitué. Mais peut-être que, comme tu l'as évoqué, il y a eu le facteur émotion qui a fait qu'il a pris trop de risques. Celle-là, quand tu l'as fait, il faut être sûr. Parce que tu es d'un côté de ta surface, tu n'es même pas dans l'axe de ton but. C'est-à-dire que là, il est à l'angle de sa surface, il met son ballon dans l'axe. Donc, si jamais il foire sa passe, ou même si son joueur foire son contrôle, il n'y a plus personne dans le but derrière. C'est vraiment très, très, très dangereux. Et effectivement, ce type de relance peut être hyper intéressant, effectivement, pour lancer un contre. Mais pareil, il faut prendre les informations préalablement, savoir où se trouvent tes partenaires et tes adversaires, et voir s'il y a les espaces. Parce que s'il y a le bon espace, effectivement, pour la mettre, c'est génial. Mais si l'espace n'est pas disponible, ça finit en catastrophe. Surtout, une relance comme ça dans l'axe, c'est souvent à l'issue d'un cornière, d'un coup de pied arrêté. Là, c'était une situation normale, ce n'était pas une situation de contre-attaque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que vous pensez qu'Anthony Lopez va remonter la pente mentalement ? On sait qu'il est quand même dans l'œil du cyclone, après avoir eu le plus haut salaire du club, 400 000 euros mensuels, je crois. Et est-ce qu'il peut s'en sortir ? Par exemple, il y a quand même Tataru Sanu qui tape à la porte derrière. Il n'est pas parti s'échauffer, lui, d'ailleurs, après la boulette. Je crois que je l'ai vu. J'ai vu un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Après, il va garder sa confiance à Lopez. Mais en vrai, tu peux compter aussi sur Grégory Coupé pour l'aider à retrouver la confiance. Et puis aussi, pour Lopez, il y a du crédit auprès de ses coéquipiers et des supporters parce que ces dernières années, Lopez a fait des gros matchs et a souvent porté Lyon sur ses épaules. Et en plus, là, si demain, avec Lyon, il fait un gros match contre Benfica et ce week-end être en Marseille, hop, on n'en parle plus. C'est sûr. Par contre, l'histoire avec Tataru Sanu, c'est peut-être tout sauf un hasard que ça ne se passe pas à ce moment-là. C'est-à-dire que là, la concurrence des gardiens, on ne l'a jamais trouvée saine au sein de Lyon cette année parce que Tataru Sanu, il est arrivé clairement pour être numéro un. Il l'a dit en arrivant. Et il a eu l'impression de se faire un peu avoir en arrivant et en comprenant qu'il ne serait pas numéro un. Il l'a d'ailleurs dit publiquement. Il ne s'est jamais cassé de dire les choses publiquement, Tataru Sanu. Et en plus, c'est vraiment ce qu'il pense derrière aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose aussi, ça, dans un groupe, d'avoir deux gardiens dans une concurrence vraiment pas saine. On sait qu'à Lyon, c'était souvent un numéro un et un numéro deux. C'était bien marqué. Quand c'était Vercou de Créter numéro deux ou que c'était Gorgelin, il n'y avait pas d'état d'âme. Ils n'étaient pas là à essayer de piquer la place de l'autre à tout prix. Là, je ne suis pas sûr de ça. Après, il me semble aussi que Lyon cherche aussi, en recrutant Tataru Sanu, à dire à Lopez, si tu ne ressignes pas, ce n'est pas grave, on a ce qu'il faut derrière. Mais en même temps, si tu ressignes, c'est Tataru Sanu, donc tu es toujours devant. Donc d'un côté, je pense effectivement que Lyon, sur ce coup-là, mais c'est normal, le club a pensé à lui, au club, avant de penser aux joueurs, aux gardiens. Et donc, ils ont fonctionné de cette manière. Après, effectivement, Tataru Sanu avait demandé à être traité, au moins si possible, avant la fin du Mercato. Ça n'a pas été possible. Mais même si Lopez, effectivement, a le plus gros salaire du club actuellement, même si son match ne restera pas dans les annales, il fait quand même quatre arrêts sur cinq tirs cadrés. Il est sauvé deux fois par les potos. D'ailleurs, Lyon, cette année, ça ne pourrait plus être pénalty pour Lyon, mais poto pour Lyon. Poto en faveur de Lyon, puisque c'est le cinquième de la saison qui sauve Lopez, ce pénalty en Ligue 1, ce poto en Ligue 1, pardon. Et au niveau de sa saison en Ligue 1, il est à quasiment 78% d'arrêt en Ligue 1. Donc, c'est quand même des très bonnes statistiques. C'est clairement un des joueurs lyonnais le plus costaud cette année. On ne va pas tout remettre en cause, un peu comme Navas, pour une contre-performance. Maintenant, évidemment, il ne va pas falloir que ça dure, parce que, évidemment, derrière, il y a Tataru Sanu, qui, lui, sera totalement disponible et totalement satisfait de prendre la place si jamais l'entraîneur en a besoin. Alors, très bien pour le cas Anthony Lopez, il doit confirmer. On a encore trois autres gardiens qui jouent en Ligue Europa et en Ligue des Champions. On va commencer rapidement, on va les évoquer rapidement, mais il y en a un qui nous vient à l'esprit, c'est Mike Meignan qui a réalisé une erreur similaire à celle d'Anthony Lopez. Toi, Maël, qui a analysé le match pour m'en opposer, tu en penses quoi ? Oui, c'est une petite erreur, mais ce n'est pas énorme. C'est la première de la saison. J'ai lu des trucs. La Voix du Nord, le journal du Nord, parle de cauchemar de Meignan ou d'une grosse bourde, alors que l'équipe vient parler de manque de chance sur le match. Donc, personne n'est vraiment d'accord sur ça. Tu penses qu'il ne doit pas la boxer ? Moi, je pense qu'il doit la boxer, parce qu'en fait, il y a deux problèmes. C'est soit la communication avec son défenseur, mais pourtant, il a l'air de bien communiquer. Après, ce défenseur-là, il était un peu à l'ouest, parce que c'est lui qui met le but contre son corps à la fin. Je ne sais pas où il était celui-là ce soir, mais c'était compliqué. Et donc, c'est la communication avec son défenseur. Il y a une claire mésentente entre les deux. Il y a une petite sortie à contre-temps à la fin de la première mi-temps où Meignan n'est pas dans le tempo et il va percuter Benedetto en étant le deuxième sur le ballon, sauf qu'il y avait hors-jeu, donc ça n'a pas compté. Mais je ne sais pas si, du coup, le défenseur a ça en tête quand il ne s'écarte pas, mais c'est un peu bizarre. Et puis, il y a un problème dans la prise d'informations puis de décisions, parce qu'en prenant son impulsion, du coup, il a communiqué avant. Il doit voir que son défenseur ne va pas bouger et il doit boxer pour ne pas prendre de risques. Parce que bloquer, c'est plus dangereux, sachant qu'il va retomber sur son défenseur. Il y avait Franck Ravieux dans les tribunes. Tu penses que ça peut jouer sur son statut en équipe de France ? Il y a la liste jeudi. Non, ça ne jouera pas. La liste, pour les gardiens, il n'y a pas de suspense. Ça va être Mandanda en 1, Areola en 2 et Meignan en 3. Ah, parce que Lecomte, il a fait une super partie hier. Lecomte, il a fait un début de saison où il n'est pas à la hauteur ni rien. Ça m'étonnerait pour Lecomte. OK, mais il a fait un beau match hier. Il a vraiment fait un beau match. Je vais juste rebondir sur cette action, sur le premier but de Marseille. Pour moi, la prise de décision, elle est bonne. Pour moi, Meignan, il communique puisque l'ensemble de ses défenseurs, à part celui-là, fait ce qu'il faut pour qu'il puisse sortir. Lui est bien dans le rythme de l'action. Son impulsion est bonne. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il garde le ballon. Et d'ailleurs, sa prise de balle est bonne. Ah non, mais il est bon. Et comme son défenseur n'a rien suivi, en fait, tout simplement, pour moi, effectivement, je crois que tu disais que c'est l'équipe qui avait plutôt misé sur le manque de chance. Moi, je me range du côté de l'équipe là-dessus, effectivement, sur le fait que... Alors, est-ce qu'il n'a pas crié assez fort ? Mais si tous les autres l'ont entendu plus, effectivement, comme tu le dis, c'est lui qui marque contre son camp après sur le deuxième but. Mais Mike Meignan, pour moi, prend les bonnes décisions. Après, la présence de Ravio, elle est logique. On a Mike Meignan et on a Mandanda sur le même terrain le même jour. Ça permet de regarder deux des gardiens de l'équipe de France en une seule fois. Ça paraissait assez logique qu'il soit là, mais je partage l'avis de Maël. Rien ne va changer dans la hiérarchie des gardiens français. Yoris étant absent, Mandanda en numéro 2, suivi d'Areola et Meignan. Ça paraît complètement logique et raisonnable. Et Lloris ? Ce qui est amusant sur ce match aussi... Oui. Exactement. Et en plus, des chances et le moins de changements possible, ce sera le mieux. Autre chose qui est amusant aussi dans le match d'OM Lille, dans le match de Meignan, c'est qu'au moment du 2-0, Meignan encaisse son deuxième but après n'avoir subi qu'une seule frappe cadrée de Marseille. C'est-à-dire que Marseille mène 2-0 et on cadra une frappe. Oui, parce que sur le deuxième but, si on peut l'expliquer brièvement, tu as rongi entrée de surface qui frappe. C'est d'abord dévié par Benedetto mais même sens que la frappe. Du coup, Meignan part, c'était sur son côté gauche. Sauf que la déviation de Benedetto, elle va totalement de l'autre sens vers Payet. Donc Payet, il remet une tête, sauf que sa tête part vraiment, j'ai regardé au ralenti, la tête part vraiment en latéral. Elle ne part pas du tout vers le but mais elle part parallèlement au but. Et tu as le défenseur, la Gabrielle, qui la retouche de la tête et qui la met rentrante quasiment en lucarne à l'opposé de McMeignan. En fait, c'est une succession de gestes techniques ratés. Une frappe ratée suivie d'une déviation pour la mettre ratée, d'une tête ratée et d'une intervention défensive ratée et ça fait le but. Le but est horrible. D'ailleurs, on voit la tête de Mike. D'ailleurs, on voit la tête de Mike. Quand le ballon rentre, il regarde en disant mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas fan de parler de manque de chance sur le poste de gardien parce que je pense que la chance a très peu sa place parce que sinon, n'importe qui pourrait jouer dans les buts et ce serait pareil. Mais là-dessus, ce n'est vraiment, vraiment pas de bol. Là-dessus, je pense qu'il a dû croire qu'il était marabouté. Et pour rebondir sur Meignan, je trouve que cette saison, au niveau du jeu a rien, il y a manque de sérénité parce que moi, je me rappelle du premier but qu'il encaisse contre l'Ajax où il fait deux points en avant puis il hésite et aussi au Ligue des Champions, ça symbolise un peu son manque de performance par rapport à la Ligue 1. Il a du mal à conformer par rapport à l'année dernière et c'est quand même 13 buts qu'il encaisse en 12 matchs. S'il veut espérer, on va dire, postuler pour un poste sur l'équipe de France à moyen long terme quand il n'y aura plus Mandanda ou Lloris, il faudrait qu'il s'améliore au niveau de ses performances en Coupe d'Europe pour voir qu'ils perdent deux ligues. À noter dans notre temps additionnel qu'également Stéphane Ruffier va retrouver la Ligue Europa. Il a fait un match plutôt correct hier mais c'est surtout du côté de Rennes où on va analyser la performance du petit Pépé Bonnet parce qu'il risque encore de jouer vu qu'Edouard Mendy est suspendu et Romain Salin est blessé. Il aura son coach des gardiens derrière le but encore ou ils vont arrêter ça ? Pour rappeler après je pense qu'il faut être il faut être clément pour ça pour ta première tu rentres tu rentres sur un confrante contre toi et tu as 16 ans en Europa League. Ah t'es pas prêt hein ? Non t'es pas prêt. T'es pas prêt. Il faut dire aussi qu'il y a la gestion des gardiens à Rennes avoir un troisième gardien qui est à 16 ans pour une équipe qui joue la Coupe d'Europe c'était pas normal. J'avais fait garder Quebec. Mais c'est vraiment pas de bol en fait pour Rennes parce qu'ils vont chercher Mendy et c'est un super bon choix et ils vont chercher également Romain Salin qui ramène en France pour avoir un deuxième mec également de qualité et qui en plus a une super mentalité et qui arrive en disant moi je viens comme numéro 2 je prendrai la place au début de saison puisque Mendy il n'est pas disponible et après je lui redonnerai et chaque fois qu'il aura besoin de moi je prendrai la place et je lui rendrai à chaque fois. Et quand on a d'entrée en début de saison une philosophie comme ça qui est installée au sein du groupe gardien mais on sait que ça va bien se passer on parlait du groupe gardien à Lyon mais là on a tout l'inverse à Rennes et on a deux gardiens de bonne qualité et là pas de bol les deux sont indisponibles et donc effectivement on est obligé de se tourner vers le numéro 3 qui est un jeune de 16 ans mais s'il est numéro 3 à 16 ans c'est que c'est aussi un jeune qui a des qualités qui donc a priori a plein d'avenir ou du moins un avenir et donc il faudra lui donner du temps de jeu il faudra lui donner la possibilité si on le laisse en cinquième choix du club ce jeune il ne jouera jamais avant l'âge de 22-23 ans. Très bien on siffle la fin de la première mi-temps on s'est bien dépensé il est temps de passer par la buvette. Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous l'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi. Et cette semaine nous commençons par un petit tapas avec Maël. Maël qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi je voulais vous parler d'Ounaï alors celui qui réussit pas celui d'Arsenal et qui est toujours dans les cauchemars de Benoît et des supporters parisiens je parle d'Ounaï Simone. Ce week-end j'étais devant Villa Real Athletique Bilbao et là je vois ce jeune gardien basque de 22 ans qui est à Bilbao et je suis assez impressionné il faut le dire par son match. Donc je commence à me renseigner sur lui et donc oui je découvre qu'il n'a que 22 ans et à l'été 2018 Bilbao le prête en seconde division en juillet enfin pendant en plein milieu du Mercato sauf qu'il vante Kepa et Herrerin se blesse du coup il rappelle en urgence à la fin de l'été en août et cinq jours après être revenu il débute sur les terrains espagnols premier match de Liga. Lors de la troisième journée il est élu homme du match contre le Real Madrid mais en manque de résultats il ne jouera que sept matchs cette saison-là et cette saison il est redevenu numéro un il a la tête de la co-meilleure défense de Liga on peut même pousser le vice en disant que c'est le gardien qui a pris le moins de buts parce qu'il a joué un match de moins qu'au black et donc du coup il n'a pris que six buts parce que Herrerin a pris un but sur le premier match de l'année et là il reste sur deux clean sheets consécutifs dont le dernier c'était dimanche contre Villareal Villareal il restait quand même sur 24 matchs en ayant marqué et là il réalise sept parades il est une nouvelle fois homme du match donc gros gros début de saison de sa part à suivre très très prometteur et pour réagir sur Unai Simone il a bien réagi par rapport à l'été dernier parce que l'été dernier il était avec l'Espagne lors de l'Euroespoir il débute comme titulaire face à l'Italie l'Espagne perd le match et son coach décide de le mettre sur le banc et donc il va voir le sacre de ses coéquipiers sur le banc et donc il a bien réagi mentalement il a bien digéré peut-être cette déception malgré le titre donc ouais et j'avais découvert aussi comme il disait Maël j'avais regardé son match face au Real l'année dernière j'avais trouvé vraiment impressionnant et Bilbao quand même c'est les deux gadins qui sortent entre Kepa et Unai Simone à suivre peut-être que l'école de formation basse qui est peut-être à des secrets ouais c'est du côté de San Mames et du coup Thomas toi aussi toi aussi t'avais un petit tapas pour nous du côté de l'Espagne ouais on va rester en Liga parce que bon ce samedi j'ai noté pour m'imposer Séville Atletico et je voulais revenir sur la performance de Thomas Vaklik le portier tchèque du FC Séville donc on est à la 71ème minute de jeu l'arbitre ici fait un pénalty pour l'Atletico Madrid le score de 1 partout donc c'est Diego Costa qui va tirer le pénalty il tire le pénalty sur la droite à mi-hauteur de Thomas Vaklik le portier il fait un super arrêt à mi-hauteur il se relève très rapidement puisqu'on voit au niveau de sa position corporelle ses appuis sont dynamiques le corps en avant il fait 2-3 pas vers l'avant pour réduire la langue à Koke qui avait suivi Koke frappe au sol il réalise une double parade en stoppant un cœur d'arrêt réflexe du pied et à partir de ce moment-là les 20 dernières minutes dans un Sanchez Pirouane bouillant il a métalémphosé l'équipe qui s'est transcendée ça a changé la phase du match il y a eu un impact psychologique sur le match et je voulais signaler cette double parade parce que Vaklik l'année dernière qui était arrivée en provenance de balles il a connu une saison assez difficile avec Paolo Macin l'année dernière il a connu quelques difficultés et là je trouve qu'il revient bien et en parallèle lors de ce match face à Atlético Madrid t'as Oblak qui fait une faute de main qui est assez inhabituelle donc pour une fois on peut dire que Oblak n'a pas été le meilleur gardien sur ce match-là bon par contre c'est la dernière fois que tu me parles de les 20 dernières minutes bouillantes à Sanchez Pirouane bon mon père il m'en parle encore je veux pas entendre ça un gardien qui en flamme s'enchaîne P3 non 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 Baptiston c'est encore là voilà je m'arrête c'est marrant ce que tu nous racontes c'est marrant ce que tu nous racontes Thomas parce que Oblak fait une faute de main mais donc si on reprend le début donc on a Navas qui fait des erreurs on a Lopez qui fait des erreurs on a Menian qui est pas au top on a Oblak qui fait une faute de main et on a Neuer qui en a pris je sais plus combien ce week-end il en a pris 5 ce week-end même s'il a pas grand-chose à se reprocher dessus et que le Bayern est à 10 donc ça fait quand même 5 gardiens comme ça qui jouent la Ligue des Champions voilà qui perdent aussi exactement donc on a 6 gardiens qui jouent la Ligue des Champions qui ont pas été au meilleur de leur forme ce week-end donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant en rapport à la Ligue des Champions Benoît tu voulais pas nous parler d'un gardien qui t'est cher et qui a remis les gants pas plus tard qu'aujourd'hui et ben oui RMO est de retour et pour fêter ça Iker Casillas est de retour messieurs dames Le Santo est de retour on rappelle il avait eu il avait été victime d'une faiblesse cardiaque le 1er mai lors d'un entraînement et tout le monde annonçait que ça y est c'était la fin de sa carrière etc lui avait précisé sur les réseaux sociaux vous êtes gentil mais c'est moi qui annoncerai ma fin de carrière quand ce sera le cas pour l'instant je m'entends juste très bien avec mon médecin et ben ça y est il a rechaussé les crampons aujourd'hui à l'entraînement collectif alors je ne crois pas qu'il ait participé à l'ensemble de la séance ça ne veut pas dire qu'on le reverra dès cette semaine sur les terrains de Ligue des Champions ou de la Ligue à dos portugaise mais voilà Iker est de retour et tout laisse à penser qu'il devrait rechausser les crampons en compétition d'ici la fin de saison au moins une fois et après je pense qu'effectivement il essaiera peut-être de jouer quelques matchs supplémentaires avant de mettre lui-même fin à sa carrière une carrière extrêmement riche et extraordinaire pas besoin de refaire la carrière de ce homme-là tout le monde la connaît merci pour ces précieuses infos au parfum espagnol c'est maintenant l'heure de la deuxième mi-temps Dans cette deuxième mi-temps de Radio M'Amposé nous allons jouer et vous faire deviner des gardiens de but par rapport à leur description pour ceux qui ont suivi la première émission le gardien à trouver était Thomas Ravelli le fantasque gardien suédois le thème d'aujourd'hui est les gardiens de clubs français qui ont réalisé un exploit en phase de poule de Ligue des Champions donc la Ligue des Champions c'est entre 92 donc septembre 92 et aujourd'hui alors la première description le premier gardien à trouver je suis chauve je joue en manche courte et je suis gardien d'un grand club français à la fin des années 90 seulement moi je ne suis pas champion du monde mais j'ai fait chavirer le stade Vélodrome avec William Gallas un soir glacial de 1999 Thomas Thomas oui Stéphane Porato bien joué Thomas Stéphane Porato et oui c'était face au roi du suspense donc Manchester United vainqueur de la C1 face au Bayern l'été précédent je suis aussi connu pour avoir pris un coup franc de 40 mètres de Juninho je suis Stéphane Porato vous vous souvenez de Porato ? on s'en souvient on s'en souvient mais je n'ai pas dit Thomas c'était 99 c'était ouais c'était en novembre 99 qu'ils ont qu'ils ont gagné contre donc lors de la lors de la saison 99-2000 je ne voudrais pas vous faire mal mais j'étais dans le ventre de ma mère à cette époque là tu me fais super mal moi j'avais 2 ans j'avais 2 ans alors à noter à noter Porato à noter Porato il a été international une fois donc contre la Croatie aux alentours de la saison 99-2000 il a perdu en finale contre Parme en 99 la finale de la coupe de l'UFA sèchement 3-0 et il est maintenant entraîneur alors ensuite je suis originaire d'Avignon j'ai joué pour 2 clubs du sud de la France qui ont été rivaux dans les années 80 j'ai été le numéro bis de Barthez en club j'ai gagné contre le Bayern en Ligue des champions mais je me suis fait dans ma carrière les ligaments croisés lors d'un match de charité et le tendon d'agir Benoît en fin de carrière oui Carasso oui Cédric Carasso bien joué Benoît ah ouais il a gagné 98 le match où il se pète les croisés le match où il se pète les croisés il était trop gros à l'époque il avait perdu beaucoup coups de poids après ça il faisait plus de 100 kg à l'époque il faisait plus de 100 kg à l'époque en effet Cédric Carasso et j'ai gagné deux fois donc il faut se souvenir que Bordeaux avait quand même gagné deux fois contre le Bayern Munich en Ligue des champions donc notamment à l'Alliance je ne sais plus l'Alliance Stadium comment ça se dit à l'Alliance Arena à l'Alliance Arena pardon à l'Alliance Arena avec un but de gourcuff et de chamac avec un but de gourcuff à la belle époque à la belle époque il n'était pas blessé ? à cette époque-là non et chamac avait des cheveux et ils ont gagné et le Bayern Munich avait quand même été en finale du Ligue des champions cette année-là contre l'Inter de Mourinho et il faut se souvenir également que Bordeaux s'était écroulé lors de la deuxième partie de saison alors qu'ils avaient fait une première on va dire un an et demi de rêve avec Laurent Blanc sur le banc c'est leur dernier titre de champion de France l'année d'avant ? oui c'est ça c'est leur dernier titre de champion de France tout à fait et éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par Lyon c'est ça il me semble ouais c'est ça t'avais un quart français la fameuse Mande Chalmé sur le tackle alors donc Cédric Carasso ensuite j'aimais beaucoup les attaquants aux nuques longues et la bière du coup j'ai préféré faire un tour dans les deux pays où on aime les nuques longues et la bière mais avant ça j'ai joué pendant dix ans pour le même club Thomas j'ai gagné ? oui Guillaume Vermuse wow bien vu Thomas c'est quoi ? qu'est-ce qui t'a mis sur la voix ? la bière la bière je finis ma description avant ça j'ai gagné un championnat en 98 puis éliminé de grands canonniers et leur big four mythique avec des gars comme Mika Debev buteur Sibierski ou encore Tony Verrel je suis le gardien mythique de la fin des années 90 de Lens je suis Guillaume Vermuse qui avait fait un petit tour du côté d'Arsenal pour une saison et du côté de Dortmund où il avait été plutôt bon et il a fini sa carrière à Monaco voilà Guillaume Vermuse alors demain pour Thomas demain pour Thomas et on fait la quatrième description j'ai les cheveux longs et j'ai joué pour un grand club français des années 2000 j'ai plutôt bien réussi face aux clubs espagnols et je suis connu pour être l'arrêt le plus regardé sur Youtube grâce à un double arrêt en 2001 dans une défaite Thomas Thomas bien joué Thomas Greg Coupé et oui c'est l'arrêt le plus regardé sur Youtube avec l'arrêt de Gordon Banks c'est Kassapa qui fait non c'est d'abord Kassapa qui fait une mauvaise une mauvaise passe à Coupé Coupé la sort de la tête sur la barre et il se relève et c'est Rivaldo qui met la tête où il la sort on se demande encore comment mais surtout que c'est pas la tête de n'importe qui c'est vraiment la tête de Rivaldo c'est pas du ballon d'or 99 en effet c'est pas un mec qui lui met la tête dans ses bras au moment où il se relève elle est vraiment vraiment loin Rivaldo valait mieux que ce soit sa tête que son pied gauche en même temps mais il est fantastique c'est un vrai je pense qu'à ce moment là Coupé il allait la chercher partout dans le but je sais pas comment il était mais il était en transe je sais pas dans quel état il était mais ça aurait pu être son pied gauche son pied droit sa tête il allait la chercher partout Greg Coupé pour la petite histoire ils perdent ce match 2-0 mais il faut se souvenir également que Coupé c'est le gardien du Grand Lion qui a battu deux fois le Real Galactique en phase de poule en 2005 ou 2006 de la Ligue des Champions la dernière description donc là pour le fun vu que Thomas est déjà le grand gagnant de notre quiz je suis un grand gardien par la taille et par le mental je trouve mon ordre de gloire en deux saisons champion de D2 puis troisième de D1 avec un coach rigide comme on n'en fait plus je réussis à sortir le Grand Parme en tour préliminaire puis je tiens tête au Red Devils lors des phases de poule avec des gars comme Johnny Ecker d'Agui Bakary ou encore Stéphane Pichot je suis je suis je suis Grégory Vimbé Grégory Vimbé j'ai hésité Grégory Vimbé alors je me rappelle encore de la frappe je me rappelle encore du coup franc extraordinaire de Ecker face à Manchester il gagne 1-0 un coup franc extraordinaire une frappe de mule ça fait un an et la frappe elle est extraordinaire elle doit être disponible sur Youtube a priori j'imagine n'hésitez pas à y aller c'était un sacré beau but belle frappe de mule alors le coup franc c'est contre Parme le coup franc c'est contre Parme c'est le coup franc de Johnny Ecker c'est contre Parme oui c'est contre Parme c'est sûr c'est sûr c'est contre Parme quand il gagne 0-1 quand il gagne quand il gagne à Parme en fait et il se qualifie il gagne 2-0 à Parme pour se qualifier pour les les phases de poules et en fait ils font un à un contre les Red Devils en phase de poules donc c'est le Lille de Veid et Léodic et pourquoi on parle de Lille c'est que en fait ils ont tapé les Red Devils 2 ou 3 fois durant les années 2000 et le gardien d'après c'était Tony Silva Tony Silva qui jouait et ils les ont même tapés en 2005 donc avec Van Nistelrooy mais on va dire l'origine c'est le 0-2 de Lille contre Parme et le 1-1 lors de cette Ligue des Champions voilà donc on avait Grégory Vimbé et enfin une description pour les auditeurs donc vous aurez la réponse lors de la prochaine émission je suis l'un des grands guy next door de notre championnat un peu ton pote cool facile à vivre partant pour tout pourtant j'ai joué avec l'équipe la plus stylée du début des années 2000 des maillots moulants un DJ supersonique un sponsor de console une charnière internationale et un coach mythique je tape la grande équipe des Gunners du début des années 2000 je suis et là c'est à vous de trouver et vous aurez la réponse lors de la prochaine émission il est l'heure de nous quitter mais Benoît je crois que tu voulais dire le mot de la fin pour une formation gardien de but très pointue et oui en effet Nico parce que main opposée et partenariat de cet événement une formation proposée par RTM Goalkeeper Revolutionary Tactical Methodology une formation qui est proposée par Thierry Barnera Thierry Barnera qui est donc instructeur FIFA pour les gardiens de but et qu'on avait eu la chance d'interviewer en début d'année je crois que c'était au mois de février et c'est justement un entraîneur enfin un instructeur FIFA pour les gardiens de but qui lui tourne toute sa méthodologie à partir des actions de match justement et tout l'aspect cognitif du gardien de but puisque aujourd'hui d'un point de vue physique on atteint les limites pour le gardien de but d'un point de vue technique ça commence à devenir compliqué d'apprendre plus que ce qu'on sait déjà et donc il faut aller chercher autrement il faut aller chercher tout simplement au niveau cognitif donc dans la prise d'informations au niveau cérébral également ce qui se passe pour traiter plus vite les informations et pour pouvoir être plus performant et voilà et donc cette formation qui donc dure deux jours est proposée donc les 16 et 17 novembre par Thierry Barnera sur Paris je vous invite à vous rendre sur notre site vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire à cette formation ne manquez pas cette opportunité et c'est en partenariat comme je le disais précédemment avec Mains Opposées merci Benoît merci Maëlle merci Thomas pour votre participation n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire de notre émission et nous vous disons à très vite pour un autre Radio Mains Opposées portez-vous bien Radio Mains Opposées au Sous-titrage Société Radio-Canada